As-salamu alaykoum, l'étan saoula a'jad à l'éboum et l'ishtira qu'à filpana. Je pense que nous sommes en contact régulier, déjà concernant le mard, même s'il n'est pas physiquement quasi asymptomatique, pas de gros effets, pas de grosses douleurs, il est en quarantaine, il va en sortir bientôt ici à Doha. J'en profite pour dire qu'il fait partie d'une longue liste quand même, malheureusement l'ASF fait partie d'une longue liste, ce qui complique, alors il y a deux choses qui compliquent avec la préparation, qui compliquent très lourdement la préparation, il y a les cas Covid et il y a cette date du 3, alors qu'on avait un match le premier et qu'on avait un match le 5, match préparation. Donc ça complique très largement, vous pouvez le comprendre, notre préparation, puisqu'on a un nombre de joueurs limité, des joueurs qui vont arriver avec un certain niveau de forme, pas la possibilité de peut-être, peut-être jouer ces deux matchs-là. Donc on est aujourd'hui dans une réflexion de prendre une décision pour savoir si on annule ce premier match contre la Gambie ou pas, parce qu'on est, pour toutes les raisons que je viens de vous donner, gros manque de joueurs, et ça serait quasi impossible d'aligner une équipe, une équipe avec un minimum de joueurs disponibles sur le vent de touche, donc voilà, ça serait un match quand même assez spécial. On est en train de faire le maximum, le maximum pour ça, mais bon, je ne suis pas David Copperfield, je ne peux pas inventer des joueurs, je ne peux pas inventer des situations qui me dépassent. Donc la préparation est très largement, très très largement perturbée, on n'est pas là pour pleurer, on est là pour trouver des solutions, il y a une situation, il y a des faits. Dans ma position, ce que je me dois, c'est de trouver des solutions et de positiver à chaque fois, même s'il est très très difficile, dans ces conditions de positiver, on va le faire, on va rester optimiste, on va rester et on va essayer d'avancer. Pour Youssef, donc Youssef, sa situation contractuelle, ça lui appartient, on a pu en discuter, j'ai pu lui dire ce que j'avais à lui dire concernant cette situation-là, mais voilà, je ne sais pas si d'ici le début du tournoi ou notre départ au Cameroun, il aura réglé sa situation contractuelle. Je le souhaite, je le souhaite parce que ce n'est pas la meilleure des choses de démarrer un tournoi alors qu'on est sans club. Maintenant, c'est des décisions qu'il a prises, lui et son entourage. Voilà, Al Mouhim, je sais que quand on va démarrer le tournoi ou quand on va partir pour le Cameroun, il sera quand même marakazé à l'Al-Botola ou à l'Al-Bombaraïed. Donc, il y a des choses qui sont, mais pour l'instant, je ne sais pas, sur sa situation contractuelle, je ne sais pas, je ne sais pas, sur sa situation médicale et je sais qu'il va bientôt sortir de son confinement et nous rejoindre. Peut-être demain, peut-être après demain. D'accord. D'accord.